Et puis ça c'est mon entre. Pétard. Ça c'est l'entre. C'est super. C'est que des livres importants. Pratiquement, en tout cas, chaque livre a son importance. C'est bien rangé. J'aime bien ça. C'est génial. Si, si, regarde. Regarde, regarde ça. Non, c'est mieux qu'à la FNAC. Je suis chez A, Orwell. Totalitarisme comme ici, Fatal et tout libéré. Tu vois, si c'était classé comme ça à la FNAC, on s'en sortirait mieux. Alors ça, c'est ce que j'ai pas en bouquin. C'est difficile à ranger parce que ça n'a pas le format des bouquins. Ouais. C'est vachement bien. Ça c'est le coin, là où il y a le coin des Anars. Là, il y a les communistes, les cocos. Là, c'est toute la résistance à l'idéologie du progrès, la sociologie du travail. Donc tout ce qui est le travail et l'idéologie qui va avec. Là, il y a les manifestations du totalitarisme réel, c'est-à-dire l'histoire des communismes ou des camps de concentration. Et puis tout ce qui est complot actuel, tu sais, toute la littérature sur le complot, les complotistes. La complosphère. La complosphère, oui. Mais il y a des choses très intéressantes là-dedans. Ça fait partie de ce qu'il faut lire aussi. Ça, c'est tous les médias et la manipulation de l'information, les sondages et la fabrique du consentement. Ça, c'est vraiment un rayon très important. J'arrive plus à les faire tenir. Il faut que j'en ouvre un autre. Ça, c'est les donneurs d'alerte, les whistleblowers, les écolos. C'est des gens importants, là, qui donnent ce rayon-là. Finalement, c'est marrant parce qu'il est moins important. Il faudrait que je le mette à l'écart parce que c'est les politiciens actuels. C'est les politiques actuelles. Donc, c'est souvent moins intéressant quand même. Là, il y a tout ce qui est colonialisme. Là, il y a tout ce qui est capitalisme, colonialisme, exploitation du tiers-monde. Et puis, en bas, il y a le... Ça fait partie du colonialisme qui continue avec d'autres chemins. Là, il y a toute la corruption par les riches. Oui, je suis comme si il est transversal. Oui, alors, c'est difficile à classer parce qu'il y a des auteurs qui servent dans plusieurs registres. Parce qu'ils servent aussi à la fabrique du consentement. Donc, je n'arrive pas à tout classer. En fait, là, il y a un classement chronologique qui est vachement important, mais que je ne peux pas tout mettre dans l'ordre chronologique. Là, tu vois, ça commence avec les bibles, les différents textes bibliques. Puis, là, Athènes et le monde romain. Et puis, le Moyen-Âge, je n'ai pas grand-chose. Puis, le XVIIe, ça commence à être le XVIIIe. Et puis, là, tu as les Lumières, la Révolution française, le XIXe. Et puis, toute la littérature depuis sur prétendument la démocratie. Mais, en fait, il n'y a aucun livre sur la démocratie. Il n'y a que des livres sur le gouvernement représentatif. Puisque le nom a changé, on en reprendra tout à l'heure. Et puis, le suffrage universel. Donc, là, c'est difficile à classer. Alors, ça, tu vois, là aussi, c'est sur la démocratie. Mais c'est mes préférés, quoi. C'est les radicaux, ceux qui sont les plus intéressants, je trouve. Et puis, là, tu as tous les imposteurs, tout le foutage de gueule, les charlatans, tu as Freud, tu as tous ces gens-là, tout le christianisme, tous les raconteurs de bobards. Parce qu'on est très vulnérable aux bobards. La Schopenhauer aussi, il est dans Racconteurs de bobards ? C'est-à-dire qu'il explique comment on raconte des bobards. Ah ! Ça, je m'en suis tapée à la fac, c'était terrifiant. Et puis, là, il y a tout ce qu'on peut tirer de l'enseignement, de l'étude des animaux. Darwin, et puis tout ce qui est... Non seulement l'étude des animaux qui s'entraide au lieu de collaborer, au lieu de compétiter, tu sais. Darwin qui observe la compétition, mais tu avais en même temps, tu avais Kropotkin qui observait la collaboration des animaux. Dans les pays froids, les espèces qui ne collaborent pas meurent. Et Kropotkin, qui était un grand savant comme Darwin, sauf que lui était anarchiste, c'était un prince russe qui est devenu anarchiste, et qui était un grand savant et qui a observé dans l'étude des animaux de quoi soutenir la thèse, qu'on a autant d'instincts collaboratifs que compétitifs. Et c'est vraiment intéressant d'étudier les deux. Et puis, en même temps, dans le registre de l'étude des animaux, il y a aussi, bien sûr, toutes les maltraitances qu'on fait subir aux animaux et qui sont le modèle de ce qu'on fait subir aussi aux hommes. C'est-à-dire qu'on n'arrivera pas à arrêter de s'entretuer ou de se torturer tant qu'on ne traitera pas bien les animaux, je pense. Je pense que notre banque de respect pour les animaux est une première école terrifiante de capacité à torturer son prochain. Je pense qu'un jour, on arrêtera de manger les animaux. C'est Léonard de Vinci qui a annoncé ça. Je pense qu'il avait raison. Donc là, il y a mes chéris, il y a Alain, il y a Castoriadis, il y a Michel Onfray, tout un rayon sur Michel. Et puis, quelques philosophes divers que j'ai du mal à classer. C'est des rayons qui sont moins directement liés au pouvoir. Enfin, sauf quelques bouquins d'Onfray et de Castoriadis, bien sûr. Tout ça est lié au pouvoir, de près ou de loin, tout ça est lié au pouvoir. Là, il y a les contre-révolutionnaires, ou ceux qui décrivent les contre-révolutionnaires, les François Furet et autres menteurs, payés par la CIA. Une partie de ce qu'il y a sur la Constitution, donc des travaux de constitutionnalistes, ou bien ça, c'est sur la réflexion, c'est les travaux sur les techniques qui permettent d'élaborer une bonne décision publique. Quelles sont les procédures et les règles qui permettent, le mieux possible, d'atteindre une décision qui satisfait le bien commun ? Et comment est-ce qu'ensuite on évalue ces décisions ? Comment est-ce qu'on fait évaluer ces décisions par d'autres que ceux qui ont pris la décision ? Et donc là-dessus, il y a énormément de travaux passionnants sur la mise en évidence de la volonté générale, et le respect de cette volonté générale, c'est tout à fait passionnant. Ah oui, lui, il a fait des trucs bien sur la rationalité. Elster, oui, c'est quand même vachement théorique, c'est comme Rawls, c'est intéressant, mais c'est vraiment pas pratique, c'est pas pragmatique, c'est... Oui, j'ai vu. Il y a de quoi, à mon avis, il y a de quoi réfléchir sur la justice, sans être si théorique que ça. Je veux dire, on a des problèmes si simples, que c'est pas la peine d'aller faire des théories très compliquées. On a un problème avec les riches, ça les rend fous, comme une drogue. Et juste une question sur tous ces bouquins, en fait, c'est des bouquins que toi, t'es allé... Qui sont en chantier, et que je... En fait, ils s'enchaînent les uns les autres. Non, mais qu'on t'a envoyé, qu'on t'a conseillé, ou que tu... Ah non, non, que j'achète au fur et à mesure que je lis. D'accord. On t'envoie rien ? Non, très peu. Les maisons d'édition, t'envoient pas ? Non, non, pas du tout, pas du tout. D'accord. Non, non, tout ça, je les ai payés. Il y en a pour une fortune, mais chaque livre est pesé au trébuchet. C'est des livres importants. Et ça, c'est quoi, les numéros ? Tout ça, c'est des livres. C'est leur date, leur date de publication. C'est-à-dire que ça m'aide de savoir que Rousseau a publié ce livre juste avant que Diderot ne publie cet autre, juste avant que Condorcet ne publie cet autre, et bien avant que Tocqueville publie le sien, tu vois. Et puis les deux bouquins de Tocqueville avec d'autres qui sont publiés entre... D'accord. C'est une information supplémentaire pour moi de les... Enfin, c'est très important de les ranger les uns par rapport aux autres. Il y a presque autant... C'est pas des romans, si tu veux. Ce qui m'importe là, c'est pas... Bien sûr, il y a le plaisir de lire, mais c'est pas le plus important du tout. Ce qui m'importe, c'est la démonstration qu'il y a dans chaque bouquin. Chaque bouquin a une thèse et le démontre. Et en fait, chaque auteur met dans un bouquin ce qu'il a de meilleur. Il met ce qui est le plus important pour lui, et il essaye de le dire le mieux possible. Et il a quelque chose à montrer qui est ce qu'il apporte lui, qu'il a détecté lui. Et donc t'as pas besoin, la plupart du temps, quand tu les connais tous, enfin, tu vois les liaisons qu'il y a entre eux, t'as pas besoin vraiment de les lire de A à Z, du premier mot au dernier mot, comme tu lirais un roman. Il faut surtout lire l'intro et la conclusion, ça c'est le plus important, et connaître le plan. Et ensuite, aller lire les chapitres qui te paraissent les plus originaux, parce que les autres, tu sais déjà, il y a d'autres livres qui en parlent, il fait qu'articuler à sa manière des choses qui ont déjà été dites. Par contre, il y a un sujet, il y a un chapitre qui est vraiment bien le sien, un ou deux, ça dépend, et ceux-là, ça vaut le coup de les lire. Mais on n'est pas obligé de les lire. Enfin, de toute façon, c'est pas qu'on est obligé. J'aimerais bien, mais je peux pas, il y en a trop. J'en ai déjà 2000, et puis ça n'arrête pas. Il y en a combien là, 2000 ? Ouais, plus, un peu plus. J'en ai déjà scanné 1000. Je les scanne, et je les transforme en texte. Tu vois, je les scanne, ça fait des images, et ensuite, avec de l'OCR, je les transforme en texte, parce qu'après ça, ça permet de faire des recherches sur les mots. Tu vois, par exemple, un bouquin comme Le Fédéraliste, qui est un bouquin très, très, très important. C'est la Bible des pères fondateurs de la Constitution américaine. Ces gens-là ont écrit pour le peuple. Ils ont écrit, ils ont expliqué pourquoi ils faisaient comme ci, pourquoi ils faisaient comme ça, pourquoi ils faisaient pas comme ci, pourquoi ils organisaient la fédération comme ceci, ce à quoi on renonçait, et pourquoi on y renonçait pour un plus grand bien. Et donc, ils expliquaient, donc c'est un bouquin très pédagogique, mais qui explique pourquoi on écrit cette Constitution comme ça. Donc, pour moi, qui réfléchit sur la Constitution, c'est absolument formidable. Et pourtant, c'est un trop gros bouquin, parce que j'en ai trop, je sais que, malheureusement... Je te décourage avant... C'est pas que ça me décourage, c'est que j'aurais matériellement pas le temps. Enfin, tu vas voir, il y en a encore plein d'autres. Et donc, par contre, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'ils ont dit sur les riches, qu'est-ce qu'ils ont dit sur le tirage au sort, qu'est-ce qu'ils ont dit sur la séparation des pouvoirs. Donc, quand je le scanne et que je fais une recherche sur les mots, j'arrive à trouver les passages qui m'intéressent sans avoir besoin de tout lire. Alors, après ça, j'y vais. Tu vois, je les cherche sur ordinateur, et après ça, j'y vais. Donc, j'en ai scanné déjà plus de la moitié. Plus de mille. D'accord. Et alors, tout ça, c'est l'économie. Et rien que ça, tout ça, c'est sur la monnaie. Tout ça, c'est sur la monnaie, la création monétaire, la crise, la dette, cette partie-là. Ça, c'est une chanteure. Ça n'arrête pas d'augmenter, diminuer. C'est les livres en cours, mais ça n'arrête pas. Tu vas voir tout à l'heure, il y en aura encore plein qui se sont ajoutés, qui disparaissent. L'économie générale. Ça, c'est l'économie générale. C'est drôle, il y a plein de manuels scolaires. Pour quoi faire, en fait ? Moi, ça m'intéresse beaucoup de savoir comment c'est traité, la création monétaire dans les manuels scolaires. Et c'est n'importe quoi. Enfin, c'est n'importe quoi. Ce n'est pas du tout critique. Il n'y a absolument pas de critique de la création monétaire, de la façon dont la monnaie est créée dans les livres scolaires. Il y en a, c'est fou. Et pour le dire, je me document, j'ai beaucoup de livres scolaires pour vérifier. D'accord. Alors que c'est absolument central. C'est-à-dire que notre prospérité dépend pour une large part, notre prospérité ou austérité dépend pour une large part des choix qu'on va faire en termes de monnaie. Et on laisse parler dans les micros des journaux et dans les radios et les télés, on laisse parler pratiquement que des économistes de banque. Des économistes de banque qui ont un intérêt personnel dramatiquement contraire à l'intérêt général. Ces gens-là ne vont jamais défendre une création monétaire publique. Jamais. Mais on est fou, quoi. Je veux dire, on est fou. Les citoyens feraient bien de découvrir à la fois l'importance et la simplicité des mécanismes en jeu. Parce que ce n'est pas compliqué. Il faut lire un peu de Galbraith pour voir que les mécanismes monétaires, ce n'est pas si compliqué. Le bouquin sur l'argent, c'est d'une limpidité. C'est parfait. Parfait, parfait pour comprendre. Parfait, parfait pour comprendre.